Salut à tous, je m'appelle Paul Rodriguez, je suis analyste chez Alantra depuis début 2020. Et avant ça, j'ai travaillé chez BPI France en private equity dans l'équipe Large Cap à Paris et chez Créadev à New York en Venture Capital. Du coup, depuis début 2020, j'ai principalement travaillé sur les secteurs de la tech, de la santé et du gaming chez Alantra. J'ai toujours voulu travailler sur le segment du midcap.mna. J'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, avec mon papa on avait l'habitude de parler des problématiques business depuis que je suis petit. Et vraiment, je retrouve ça au quotidien dans mon job, en travaillant toujours avec des entrepreneurs. Bien sûr, on finit par les aider un peu dans les problématiques opérationnelles, mais notre rôle, ça reste un rôle de banquier. J'ai envie de dire un rôle qui est élargi par rapport à du Large Cap, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce type de process. Et donc, on a vraiment un rôle d'accompagnement, on intervient sur un cycle de maturité de la société qui doit repartir, ou du moins l'amener dans un autre cycle. Et pour cela, c'est assez incroyable l'impact qu'on peut avoir sur la société de l'entrepreneur, et sur son impact patrimonial, où c'est la première fois qu'il va profiter de la création de valeur. Donc pour ce lien qu'on va nouer avec lui, et l'apprentissage qu'on peut avoir au quotidien, c'est ce qui m'a vraiment poussé à vouloir bosser sur le midcap. J'ai eu le plaisir de rejoindre Alantra pour travailler sur le segment du midcap. Un des points forts, c'est que la banque a un riche international sur ce segment de marché. C'est une chose assez unique sur le midcap, d'avoir 20 bureaux dans le monde. Mais l'élément qui a été vraiment indéterminant pour moi, ça a été la jeunesse du bureau parisien. Il n'est créé que depuis 2015, ce qui fait qu'on a une relation, une grande verticalité entre junior et senior, et qu'on peut en tant que junior, même dès le poste d'analyste 1, pousser pour des initiatives. Et ça a été le cas sur le gaming, où on a poussé pour aller travailler sur ce secteur. Et depuis, on a eu la chance de faire deux superbes deals, qui sont Saber Interactive et Azobo. Donc voilà, avoir cet impact au quotidien, c'est juste super cool pour travailler. Voilà, donc je t'ai livré quelques pistes de réflexion personnelles. J'espère qu'elles auront initié chez toi quelques réflexions, que ce soit sur le M&A, sur Alantra et sur le midcap. En tout cas, ici, l'ambiance est très cool. On boit souvent des coups entre junior et parfois avec les seniors. Donc voilà, on t'attend d'entretien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !